Quoi ? Des Holonews sans les chroniques de l'ordre ? Non non, vous ne rêvez pas. Nous allons essayer de vous proposer ce format court le plus régulièrement possible pour vous donner votre dose d'actu geek. Allez, moi c'est Vangie et c'est parti pour les Holonews. Pour cette première édition autonome des Holonews, je vais vous proposer quelques infos que j'ai vu passer cette semaine sur le Discord de la Kirchney Family. D'ailleurs, en parlant du Discord de la Kirchney Family, je vous invite à le rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, vous y trouverez des infos sur le cinéma, le jeu vidéo, la littérature et puis même on peut jouer de temps en temps à des jeux sur un mangaus ou des jeux en multijoueur comme ça. C'est plutôt sympa et donc on passe de très bons moments. Allez, première news qui concerne la série Ranger of the New Republic. Alors on sait peu de choses sur cette série, mais à son annonce en décembre, les projecteurs étaient braqués sur Cara Dune, devenu Marshal de la Nouvelle République dans la saison 2 de Mandalorian. La série aurait probablement pu faire de Cara Dune un de ses principaux personnages, mais depuis l'actrice et Lucasfilm sont en désamour, si bien qu'elle s'est faite virer et que tous les projets l'incluant initialement se feront finalement sans elle. Du coup, la rumeur du jour verrait un personnage connu reprendre un rôle central dans la série, de la série Rangers of the New Republic. Mais attention, pour l'instant, il s'agit bien d'une rumeur. Alors de qui pourrait-il s'agir ? Et bien il s'agit en fait de Hera Syndulla. Alors ce personnage est apparu dans la série Rebels en 2014, et c'est donc une pilote de la rébellion qui est devenue générale dans la guerre contre l'Empire, donc au sein de la rébellion, et elle pourrait tout à fait faire partie de l'aventure pour cette nouvelle série. Ce serait l'occasion de la voir en live action, pourquoi pas aux côtés de son fils Jassen, qu'elle a eu avec le Jedi Kanan, Jarrus, et la série pourrait également faire le lien avec la série Ahsoka et The Mandalorian. A mon avis, ces trois séries, donc Ahsoka, Mandalorian et Rangers of the New Republic, auront des liens très étroits, des passerelles scénaristiques évidentes, et je pense que l'antagoniste commun à ces trois séries sera le grand amiral Throne. On passe ensuite à la série Kenobi, une des séries les plus attendues par la communauté, et par moi. On apprend aujourd'hui, enfin, aujourd'hui cette semaine, on a appris qu'une nouvelle actrice rejoint le casting, et il s'agit de l'actrice Indira Varma, qui jouait dans Game of Thrones, aux côtés de Pedro Pascal. Alors on n'a pas d'informations sur le personnage qu'elle va incarner, mais moi personnellement je miserais sur la duchesse Satine, alors que de son côté, Anthony Libertin pense plutôt, lui, à Sage Vandress. On verra bien qu'il y aura raison, mais il se peut tout simplement que ce soit un nouveau personnage, créé spécialement pour la série, donc seul l'avenir nous le dira. Toujours concernant la série Obi-Wan Kenobi, une grosse rumeur indique qu'il apparaîtrait également, donc le personnage, dans la série Andor, et pour un rôle pas mineur, vraiment un rôle récurrent. Alors oui, ça peut être étonnant, surtout quand on sait que la série Andor sera centrée sur la rébellion, et qu'à cette époque en plus, Obi-Wan est censé être reclus isolé sur Tatooine, loin des rebelles, mais qui sait, une mission pourrait mener Andor jusqu'à Tatooine, sur les conseils par exemple de Mon Monpa ou Bail Organa, pour y trouver le Jedi, qui connaît bien en fait pas mal de choses sur l'Empire et ses dirigeants. Il se pourrait aussi que Obi-Wan Kenobi et Andor ne se rencontrent jamais, mais agissent en parallèle pour une même cause, par exemple une mission synchronisée d'un côté et de l'autre, et du coup ils agiraient pour la même mission, mais sans se rencontrer vraiment physiquement. En tout cas, bien que ce soit qu'une rumeur pour le moment, le casting des deux séries Kenobi et Andor sont très proches, plusieurs acteurs sont présents dans les deux castings, ce qui peut laisser penser que le Jedi serait lié à un arc scénaristique impliquant la rébellion dans sa propre série. Affaire à suivre en 2022. Quittons maintenant le monde de Star Wars et dirigeons-nous vers le monde des super-héros avec cette information sur la Snyder Cut de Justice League. Le film sort le 18 mars aux USA et devait initialement sortir plusieurs semaines après en France chez nous. Mais finalement, DC Comics France a annoncé que le film sortira en même temps en France, donc le 18 mars. Pour rappel, le film durera environ 4 heures et sera découpé en 6 parties. Alors, c'est pas 6 épisodes, c'est vraiment un seul film, mais avec dedans 6 parties, donc peut-être qu'il y aura des chapitres affichés à l'écran, mais c'est pensé comme un film en 6 parties. Alors attention, je vais spoiler le titre des parties, donc ne regardez pas cette partie de la vidéo si vous ne voulez pas les connaître. Alors, partie 1, la partie 1 s'appellera Ne compte pas là-dessus Batman. La partie 2 s'appellera L'âge des héros. La partie 3 s'appellera Mère bien-aimée, Fils bien-aimés. Partie 4, Change de machine. Partie 5, Tous les chevaux du roi. Et partie 6, Quelque chose de plus sombre. Toujours dans le monde des super-héros, mais cette fois-ci du côté de Marvel, Tom Holland indique qu'il est arrivé au bout de son contrat de 5 ans avec Marvel Studios. Un Spider-Man No Wave Home devrait donc être son dernier film dans la peau de l'homme à régner. Donc je vais vous dire une citation de Tom Holland. « Il ne nous reste plus grand-chose à filmer, et c'est assez triste, parce que mon contrat arrive à terme après ce film. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, donc je savoure chaque moment comme si c'était le dernier. » Donc en tout cas, l'affaire est à suivre, mais il y a fort à parier que Sony voudra prolonger le contrat de Tom Holland, qui a d'ailleurs lui-même précisé qu'il accepterait une telle proposition. Allez, on termine par le monde du jeu vidéo, avec les leaks concernant le prochain jeu de la licence Assassin's Creed. Alors, initialement prévu pour la fin 2021, le jeu sortirait finalement en 2022, le développement ayant pris du retard avec la crise sanitaire. Il serait développé par Ubisoft Sofia, donc la branche bulgare de Ubisoft, et pourrait s'orienter vers du PVP, donc du multijoueur. Le jeu répondrait au nom de code Assassin's Creed Tournament, et se déroulerait pendant la guerre de 100 ans, donc avec une ambiance médiévale, entre l'Angleterre et l'Allemagne, et peut-être en passant par la France. Le studio Ubisoft Sofia a notamment travaillé sur les Assassin's Creed Rogue et Black Flag, tandis que les autres jeux de la licence sont habituellement, traditionnellement développés par Ubisoft Montréal. Donc on peut imaginer que Ubisoft Sofia travaille sur l'ultime épisode de la génération PS4, Xbox One, génération, ancienne génération, peut-on dire, alors que pendant ce temps-là, Ubisoft Montréal est à l'oeuvre. On peut imaginer qu'ils sont à l'oeuvre sur le jeu 100% nouvelle génération, donc Assassin's Creed 2022, 2023, uniquement PlayStation 5 et Xbox Series. Et voilà, cette première édition des Holonews est terminée. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. C'était Vangie, je vous souhaite de bien retourner... Non mais t'as vraiment cru que j'allais piquer la punchline de Nkishni ? Allez, à très vite, et que la force soit avec toi, jeune padawan.